Le temps de l'élection divina C'est le livre aujourd'hui, la lecture justement, qui était pensée pour la fête, pour célébrer la sainte rose de l'Iman. Aujourd'hui alors, nous avons le deuxième Épitre au Corinthien. Le deuxième Épitre au Corinthien, c'est le chapitre 10, du verset 17 jusqu'au chapitre 11, verset 2. Celui qui veut être fier, qu'il met sa fierté dans le Seigneur. Celui dont on reconnaît la valeur n'est pas celui qui se recommande lui-même, c'est celui que le Seigneur recommande. Pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie ? Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous, car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc ici, Saint Paul va dire, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Pour nous inviter un peu à l'humilité, de dire, celui qui veut être grain devant les autres, c'est le Seigneur qui nous élève, pas nous-mêmes. Donc, il va aussi témoigner son amour envers les Corinthiens. À cause de ça, il va écrire cette lettre, mais il va dire, à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. C'est comme ce qu'habite, ce qu'habite le cœur de Saint Paul, c'est le même amour que Dieu a envers son peuple qu'elle a, cette église de Corinth qu'elle a. Et comme un amour qui est pur, il veut présenter cette communauté de Corinth comme une Vierge pure qu'il va présenter au Christ. Ça veut dire sans tâche, sans péché, donc vraiment dans la commune, vraiment dans une vie chrétienne authentique. C'est l'amour radical, total de Paul envers son église. Après, nous avons le psaume 148. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Alors, c'est un psaume de louange. Le psaume va même commencer avec le mot « Alléluia » pour manifester toute cette louange envers le Seigneur, cette jubilation, cette allégresse de pouvoir louer le Seigneur. Il va inviter tout le monde à louer le Seigneur. Les rois, les peuples, les princes, les juges, les jeunes gens, les jeunes filles, les veillards, les enfants, tout le monde est invité à louer le Seigneur. Car vraiment, louer le Seigneur, c'est toute notre joie. C'est là qu'on se trouve comme des fils bien-aimés de Dieu. Pour l'évangile d'aujourd'hui, nous avons l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 44 au 46. Je répète l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 44 au verset 46. « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un égocien qui recherche des perles fines. « Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile nous présente deux paraboles. La première, c'est sur le trésor caché dans un champ. Et la deuxième, c'est sur une perle de grande valeur. Pourquoi on parle de ça ? Le royaume des cieux est comparable vraiment à quelque chose de très précieux, de grande valeur, qu'on trouve et qu'on ne veut plus perdre, qu'on ne veut plus oublier où on avait mis. Donc, après avoir cherché, on va trouver, on va tout vendre pour acheter ce champ, pour acheter cette perle. Parce que vraiment, c'était ça qu'on cherchait. Donc, pourquoi on utilise cet évangile, surtout dans le jour où on célèbre les saintes, comme Sainte-Rose-de-Limac, c'était Vierge. Pourquoi on va choisir, la liturgie de l'Église va choisir cet évangile ? Pour nous montrer qu'il y a des personnes qui ont tout vendu, ont tout quitté, ont tout abandonné, pour suivre le grand et le vrai trésor de notre vie, que c'est le Christ. Donc, depuis avoir trouvé le Christ, les autres choses sont presque en rien, devant la grandeur, devant la beauté, devant la splendeur, le trésor, que c'est Christ lui-même. Et alors, comme je disais, on célèbre, et dans l'Amérique latine, c'est un jour de fête, Sainte-Rose-de-Limac. Elle est née à Lima, au Pérou, l'année 1586. Déjà pendant le temps qu'il vivait dans sa maison, elle se consacrait de manière inhabituelle à la pratique des vertus chrétiennes. Mais lorsqu'il prit l'habit de tiers-ordre de Saint-Dominique, elle fit les plus grands progrès sur le chemin de la pénitence et la contemplation mystique. Elle est décidée le 24 août 1617. Donc, nous voyons que depuis son jeune âge, elle avait déjà une pratique des vertus chrétiennes. Même tant qu'enfant et adolescente, tant que jeune, elle vivait déjà les vertus chrétiennes. Et le Saint, en Saint, c'est vraiment celui qui a vécu cette vie chrétienne dans sa radicalité. Donc, après, elle a pris l'habit, comme on disait, de tiers-ordre de Saint-Dominique. Et vraiment, elle a fait un chemin de pénitence et de contemplation très profonde. Et à cause de ça, on la considère une sainte dans l'Église. Et nous tous nous sommes appelés à vivre cette même sainteté. C'est pour tout le monde. Pas pour quelques-uns, mais pour tout le monde, depuis notre baptême. Et aujourd'hui, la patristique, c'est justement des lettres de Sainte-Rose de Lima. Elle va écrire au médecin Castile. Le Seigneur, notre Sauveur, éleva la voix et dit, avec une incomparable majesté, « Tous doivent savoir qu'après l'épreuve vient la grâce. Tous doivent connaître que sans le poids des afflictions, on ne peut parvenir au sommet de la grâce. Tous doivent comprendre que la mesure des charismes augmente avec le croissement des peines. Les hommes doivent se garder d'erreur, d'errer ou de se tromper. C'est la seule véritable échelle du paradis. Et hors de la croix, on ne trouve pas de chemin pour monter au ciel. » C'est très beau ici. Je m'arrête ici parce que c'est très beau. Elle va dire, pour monter au ciel, il y a comme la seule et la véritable échelle pour monter au paradis, que c'est la croix du Christ. Donc, elle va dire vraiment qu'on doit passer par l'épreuve et après on va trouver la grâce. Il y a les afflictions, mais on va parvenir au sommet de la grâce. Les charismes vont augmenter, mais au niveau, en même temps, vont augmenter aussi les peines. Donc, il n'y a qu'une seule échelle pour le paradis, c'est la croix du Christ. Lorsque j'entendis ces paroles, un élan très fort m'importa, comme pour me faire venir au milieu de la rue, afin que je dise, avec de grands cris, à tous les gens de tout âge, sexe et condition. Écoutez, peuple, écoutez tout le monde. Sur l'ordre du Christ, en employant les paroles sorties de sa bouche, je vous en avertis. Nous ne pouvons acquérir la grâce si nous ne souffrons pas d'affliction. Il faut que les peines s'accumulent les unes sur les autres pour obtenir de participer intimement à la nature divine, à la gloire des fils de Dieu, à la parfaite félicité de l'âme. Donc, elle voulait vraiment annoncer ça à tout le monde, dire ça à tout le monde, comme si le Christ l'avait lui-même révélé ça. Et à partir de ce moment qu'elle a entendu ces paroles-là, elle voulait dire à tout le monde, il faut passer par l'affliction pour parvenir à la gloire, à la grâce. Et aussi, je continue, Ce même stimulus qui lui recommandant fortement de prêcher la beauté de la grâce divine me tormentait et m'a fait sueur et de nostalgie. Il me semblait que l'âme ne pouvait plus se retenir dans la prison du corps, mais que la prison doit briser, et elle, libre et seule, avec plus d'agilité, laisserait le monde crier. Oh, si les mortels sauvaient ce grand-chose et la grâce, la beauté, la noblesse et précieux, combien de trésors cachés lui-même, combien trésors, combien le bonheur et délices. Sans doute, eux-mêmes, ils devraient chercher les maux et les douleurs. Ils devraient être suppliants l'archèlement, infirmité et tourment plutôt que la fortune, et que pour atteindre le trésor inestimable de la grâce. Ceci est l'achat et le dernier gain de la douleur bien acceptée. Personne ne se plaindra de si vous saviez avec quelle échelle sont pésées dans la répartition entre les hommes la croix et la douleur qui touchent de l'homme. Pour dire, si on pouvait même comprendre un peu ce que c'est cette grâce, la beauté, la noblesse, ce qui est précieux, combien de trésors cachés. Si on trouve vraiment, comme elle disait, notre bonheur dans la seule échelle, c'est l'expression qu'elle va utiliser, que c'est la croix, pour monter jusqu'au paradis. Donc, vraiment, c'est une sainte qui met la pénitence, la contemplation mystique, comme on disait, et qui a bien compris que c'est la croix du Christ qui nous amène vers le paradis. Donc, si on peut voir ensemble, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? La première lecture, Saint-Paul qui avait un amour jaloux pour la communauté de Corinthe et qui va dire que si quelqu'un veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Pas de se lever à lui-même, mais de compter sur le Seigneur. Le psaume que nous invitait a avoir un cœur plein de louanges, de tout le monde, qu'il puisse louer le Seigneur. Et l'évangile, vraiment, de trouver ce trésor qui est caché dans un champ, ou de trouver la perle de grandes valeurs, et de tout quitter, de tout abandonner, et de tout vendre pour acheter ce champ, pour acheter cette perle. On disait, c'est ça qu'ont fait les saints, c'est ça qu'a fait Saint-Rose de Lima. Et elle a découvert vraiment que le vrai trésor de notre vie, c'est la croix de Christ. Et elle nous amènera vers le paradis. Que le Seigneur puisse nous bénir pendant toute cette journée, nous accorder cette louange, qu'on disait, ce cœur plein de louanges, et que notre fierté, vraiment, soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501